C'est rigolo. Est-ce qu'on sait comment on pensait Einstein ? Parce qu'après tout, dans toutes ses théories, c'est distant de la manière de ce qui est observable. Est-ce qu'il visualise des choses ? Comment est-ce qu'il écrit ses formules ? Est-ce qu'on sait ça ? Einstein, c'est un génie. J'invite d'ailleurs tous ceux qui racontent la même histoire à savoir qu'il était mauvais en maths, qu'il était un peu cancre. Alors, allez voir les manuscrits dont j'ai parlé qui sont au musée des lettres et manuscrits Bouvard Saint-Germain. Il faudrait que pour un cancre, il n'est pas mauvais. C'est un génie, un génie pur. C'est un génie admirable par le fait que non seulement il était génial, mais en plus, il n'est pas devenu fou. Non, il n'est pas devenu fou. Moi, je connais des gens qui ont découvert beaucoup moins de choses que lui, ils sont devenus fous. Songez que quand on lui a annoncé la bonne valeur de la déviation des rayons lumineux, il est en train de donner un cours à Berlin. Il y a une espèce d'appariteur qui rentre dans l'amphi et lui dit, M. Einstein, M. Eddington a mesuré tel angle. Einstein, regarde, il dit, ah ben c'est bien, si ça n'avait pas été le cas, j'aurais été triste pour Dieu. Voilà ce qu'il dit. Il n'est pas devenu fou. Vous avez un gars qui calcule le période de Mercure à partir d'une nouvelle théorie. Il prédit un phénomène cosmologique qu'on observe de son vivant. C'est le début, il y a le photon, il y a tout le reste. Qui a prédit autant de choses ? Personne. Il y a eu la guerre, la bombe atomique. Il y a une pièce à Paris d'ailleurs qui se joue à Paris sur la bombe atomique, la culpabilité qu'Einstein aurait eue à l'égard de la bombe atomique. Au sens où ses découvertes auraient engendré la bombe. Ça, c'est une vulgate complètement fausse. Einstein est responsable de la bombe atomique parce qu'il a écrit à Roosevelt pour lui dire, avec Szilard, que les Allemands travaillaient à la bombe atomique. C'est ça qui a mis les Américains sur le travail de fabrication de la bombe. Mais ce n'est pas assez découvertes à lui. Dans tous les livres, on lit que E égale MC2, c'est la bombe. Mais s'il était vrai qu'il y a un lien entre la bombe atomique et E égale MC2, il y aurait eu des bombes atomiques pendant la Première Guerre mondiale. Vous êtes d'accord avec moi ? Il y avait de l'uranium, on le connaissait. Il y a E égale MC2. Si c'est la bombe, on aurait fait des bombes. La bombe atomique ne doit rien à la relativité. Elle doit tout, par contre, à la découverte qui a été faite par hasard en décembre 1938, qu'il existe un isotope particulier de l'uranium qui s'appelle l'uranium 235, qui est fissile. La bombe, elle va avec la fission. Ce n'est pas du tout une conséquence de E égale MC2. Même si la formule joue dans la bombe, mais comme elle joue lorsque vous faites tomber un crayon. Si je fais tomber un crayon, j'augmente son énergie, j'augmente sa masse. C'est un phénomène universel, E égale MC2. Ça n'existe pas que dans la bombe. Vous avez l'air de ne pas me croire, mais je vous jure que c'est vrai. C'est-à-dire... Non, il y a... La bombe, c'est la fission, et même pas seulement la fission, il faut aussi comprendre que quand un noyau se coupe en deux, il émet des neutrons qui vont propager la fission pour faire une réaction en chèque. Et ça, c'est deux découvertes successives en décembre 1938, janvier 1939, qui ont été faites complètement par hasard. Et vous pouvez lire toute la littérature que vous voulez. Jusqu'à cette époque-là, personne ne parle de l'homatomie. Personne n'y songe. La découverte de la fission, je le répète, c'est décembre 1938, et en janvier 1939, je l'occurie ici, démontre qu'il y a l'émission de neutrons. Et le brevet de la bombe atomique est déposé le 1er mai 1939. Donc il y a un lien direct entre la fission et la bombe. Il n'y a aucun lien direct entre Egal-MC2 et la bombe. Donc cette pièce, si vous voulez, elle part sur une vulgate. C'est sûrement intéressant d'interroger la culpabilité. Il s'est senti très mal après la bombe. Il a écrit même une lettre pour demander à Roosevelt, qui était déjà trop malade, de ne pas lancer la bombe après la reddition des Allemands. Et sa lettre n'a pas été lue. Donc je ne sais pas quoi. M. Einstein, je suis intéressable.